Bonjour, c'est Flou Yaya, on se retrouve pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui on va voir comment avoir des vignettes personnalisées pour ces vêtements avec Sims 4 Studio. Je mettrai dans la description le lien du tutoriel écrit de Maman Gato qui fait le tour non seulement du casque mais également des objets sur les différentes manipulations. Pour l'exemple, je vais récupérer dans les modes un fichier sur lequel je travaille, donc ouvrir avec Sims 4 Studio. Donc comme vous pouvez le voir, les miniatures, ce dont je vous parle, c'est ce qui va se trouver ici, catalogue miniature, donc garçon et fille. J'ai 12 recolorations, ça fait 24 vignettes, donc si on peut gagner du temps, c'est quand même bien mieux. Donc ici, dans Sims 4, je remonte d'un cran, mode, si jamais vous avez le fichier local, somme, truc mûche, vous le supprimez. On lance le jeu, on est en jeu et on va donc tester toutes les recolorations de ce que l'on a créé. Donc ici, vous voyez, c'est ma combinaison, donc je vais cliquer sur toutes les vignettes pour qu'ils puissent générer ce petit aperçu qu'on a là. Alors, dans le cas d'un vêtement qui est ici, autant pour les garçons que pour les filles, on va penser à aller ici, changer le sexe et on recommence la même manip. Voilà, c'est fait, on n'a pas besoin de plus que ça, on peut quitter. Donc ici, dans le tutoriel, alors il est recommandé de fermer et ensuite de retourner dans mode et de le rouvrir. Ouvrir avec Sims 4 Studio, car pour les meubles, c'est ce qui fait que l'on va pouvoir récupérer la miniature. Le truc, c'est que moi, avec les meubles, ça ne fonctionne jamais. Donc, ce qui commence à sérieusement me taper sur le système. Donc, voilà comment on va procéder. On remonte d'un cran, on va dans Local Sum Cache et on va faire clic droit, ouvrir avec Sims 4 Studio. Alors, une technique qui est donnée, c'est de récupérer toutes les images, vous voyez, ici, et ensuite de les importer. J'ai trouvé encore plus rapide. C'est bien pour ça que je vous fais un tutoriel vidéo. Donc, ici, on va récupérer tous les éléments qui nous intéressent. On va tout prendre et on va faire Batch Export. Alors là, il me demande où. Donc, on va créer un nouveau dossier. Export. Et on fait Enregistrer. Et vous voyez, il va me générer toutes les petites vignettes. Donc, ici, comme j'en avais des supplémentaires qui ne m'intéressent pas, qui ne concernent pas mon habit, je vais les dégager. Donc, j'ai 12 recolorations pour les deux sexes, ce qui nous fait 24. On a bien 24 éléments sélectionnés. C'est parfait. Maintenant, on retourne dans notre package. Et là, on ne va pas faire Import un par un. On va aller dans Warehouse. Et ici, on va faire Batch Import. Je prends toutes mes petites vignettes, comme ça, et je fais Ouvrir. Je laisse mouliner. Ici, je change de couleur pour que ce soit effectif. Et comme vous pouvez le voir, j'ai ici toutes mes petites vignettes pour mes recolorations, à la fois garçon et à la fois fille. Ce qui fait gagner sérieusement du temps. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire Tools. Donc, c'est dans Modding, Catalog, Semnale, Overlay. C'est ce qui va venir mettre votre logo, si vous le désirez, par-dessus. Donc, ici, c'est le format spécial Overlay CAS. Voilà, c'est 104 pixels sur 148. Donc, on le sélectionne. Et voilà, il est venu se mettre sur toutes mes petites vignettes. Ça vous évite de faire 24 imports, exports et customisations, puisque la manipulation se fait super rapidement. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. En tout cas, moi, ça m'a changé la vie. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501